Bonjour, après le cours numéro 45 sur l'indicatif présent, nous voici rendus au cours numéro 46 et nous nous enchaînons avec, toujours en morphologie et toujours dans la grande partie de la conjugaison, nous enchaînons avec le chapitre sur le mode du subjonctif. Waouh, on va y arriver. Et nous nous disons que le subjonctif, il actualise virtuellement le verbe de quatre manières, en subordonnées, conditionnelles, dépendantes ou incertaines. Et donc le subjonctif présent, lui, il, il est dirigé vers l'avenir, tandis que le subjonctif imparfait, lui, et bien, il est tourné vers le passé. Quand le subjonctif passé, en ancien français, on peut le retrouver, car il est souvent précédé de la conjonction de subordination, si, si, mais en ancien français, elle s'écrit se. Et elle vient de la conjonction de subordination latine, si, avec les mêmes valeurs en ancien français, et le subjonctif du plus que parfait, et autant, peut autant être précédé de la conjonction de subordination, si, qui s'écrit se. Donc si vous voyez passer, si, si, ce n'est pas celui-ci. On ne confond pas en ancien français. Et il peut être aussi précédé de la conjonction de subordination que, q, u, e, qui provenait de quod, q, u, o, d, latin, qui signifiait, parce que, et qu'ils utilisaient autant pour les temps du subjonctif que pour l'indicatif en latin. Voilà. Et le subjonctif passé et le subjonctif plus que parfait ont un état d'antériorité dans leur proposition subordonnée par rapport au verbe qui se trouve dans la proposition principale. Et, antériorité, pour bien le mémoriser, « ante », en grec, signifie « avant ». Donc ces subjonctifs ont une action qui s'est passée avant le verbe de la principale. Voilà ce qu'est l'antériorité. Donc, nous prenons en exemple le verbe « avoir » puisque, grâce à lui, nous économiserons l'apprentissage. des deux temps composés du verbe « être » puisqu'il lui servira d'auxiliaire pour le subjonctif passé et le subjonctif plus que parfait. Voilà pourquoi le verbe « avoir » est pratique à apprendre en premier puisque, quand notre langue s'appelait le roman commun dont je vous avais parlé dans le cours numéro 4 après le deuxième siècle, eh bien, ils ont été chercher le verbe « avoir » en latin pour créer un deuxième auxiliaire. puisque, en latin, le seul auxiliaire qui existait pour écrire, pour aider à composer les verbes, les verbes accomplis, les verbes composés, eh bien, il n'avait que le verbe « être » comme auxiliaire. Donc, depuis le roman commun, eh bien, nous avons deux auxiliaires avec, en plus, celui du verbe « avoir ». Donc, nous voyons tout de suite le verbe « avoir » du subjonctif présent en français moderne qui est « p1 » que j'ai « j'apostrophe aïe » « p2 » que tu aies « aïe e s » « p3 » que tu aies « qu'il ait, qu'elle ait, qu'on ait, aïe t » « p4 » que nous ayons « p5 » que vous ayez » « p6 » qu'il ou « qu'elle ait, aïe e nt » « p6 » qu'il ou « qu'elle ait, aïe e nt » avec les deux colonnes des verbans « er » ou « ier » ou la deuxième colonne des verbans autre que « er » ou « ier ». Voilà, donc, il possède aussi des bases et des alternances de bases, ce subjonctif présent. Voilà, donc, les désignances, c'est déjà fait. Donc, c'est très pratique. Eh bien, en p1, aïe, en p2, aïe s, en p3, aït, en p4, aï radical, c'est des innances Ie ns. Deuxième solution, aï, o, ns, p5, aï radical, désignance Iez. Donc, il y a deux « i » qui se touchent. N'oubliez pas ça. Et deuxième solution, de p5, aï, e, z, jusqu'au XIIIe siècle. Le « iez » ou « ez » pour le subjonctif était courant. Les deux, à partir du XIIIe siècle, a commencé à se mettre en place une règle que le « iez » était réservé au subjonctif et que le « ez » pour la p5 était réservé à l'indicatif présent. Voilà. Donc, dans le texte chrétien de Troie qui est du XIIe, vous pouvez rencontrer les deux « i, e, z » ou « ez » pour la p5 du subjonctif présent. Donc, évitez de mélanger avec l'indicatif présent du « ez ». Mais la conjugaison vous le montrera. Et la phrase vous montrera que ce n'est pas du présent. Donc, en « p6 », de ce subjonctif en ancien français, « a, i, e, n, t ». Et ils avaient été recherchés, ce subjonctif présent, dans le subjonctif présent latin, qui était « abem », « h, a, b, e, m ». Donc, « abem », « abemus », « abetis », « abent ». Voilà. Et en subjonctif imparfait du verbe « avoir », eh bien, nous avons en P1 « que j'usse, j'apostrophe, e, u2se, e, que tu usse, e, u2se, es, qui l'e, u, accent circonflexe, t, attention, l'accent circonflexe est réservé au subjonctif imparfait. Pour la P3, jusqu'au passé simple, eh bien, il y a « u, e, u, t » sans circonflexe. C'est la seule différence. Donc, surveillez l'accent circonflexe de la P3 pour qu'il ne soit pas considéré pour une P3 du passé simple parce que ça coûte des points. Donc, P4 « que nous usions, e, u2se, i, o, n, s, p, s, 5, que vous usiez, e, u2se, i, e, z, et p, s, qu'ils usent, ou qu'elles usent, e, u2se, e, n, t, et en ancien français, le subjonctif imparfait. P1 « e, u, tréma, 2se, e, p, 2, e, u, tréma, 2se, e, s, p, 3, e, u, tréma, s, t, p, 4, e, u, tréma, 2se, o, n, s. » Vous remarquerez qu'il n'y a pas de « i » C'est juste « o, n, s » En P5 « e, u2se, i, e, z » ou « u2se, e, z » Les deux sont possibles. Et en P6 « e, u, tréma, 2se, e, n, t » Pour « qu'ils usent » ou « quelsus » Et ce subjonctif de l'imparfait. Et bien, ils ont été le chercher Dans le subjonctif « plus que parfait, actif, latin » Donc c'est pour ça que les latinistes se méfient de ne pas se mélanger. Et nous avons en P1 « abuissem, h, a, b, u, i, 2se, e, m » Donc ça faisait « abuissem, abuissesse, abuissette, abuissémus, abuissétis, abuissente » Et si nous voulons vérifier Si on vous demande De remonter Par exemple, à P1 « abuissem, h, a, b, u, i, 2se, e, m » En « us » Pour le que « jusse » De la P1 Du subjonctif Imparfait Eh bien, en Faudétique historique Pour cette Eh bien, Et ça se retrouve très rapidement, vous vous direz simplement, ouvrez le crochet en écrivant A-B-U-I-2-S-E-M, fermez le crochet, et nous aurons au premier siècle avant Jésus-Christ, tous les H-A-B-U-I-2-S-E-M s'amuisent, donc le mot se resserre, et nous aurons A-B-U-I-2-S-E-M, fermez le crochet. Et au premier siècle après Jésus-Christ cette fois-ci, c'est l'évolution intervocalique du P-B-W, de la leçon 36 que nous avions vue, et ce B de Abou-Sem, il passe en bêta grecque. J'aime les bêta grecques, et donc ouvrez le crochet A, bref, accentuez dessus, bêta grecque U-I-2-S-E-M, fermez le crochet, et comme vous l'avez remarqué, qu'il n'y a pas le hiatus I-U comme dans Concilium, nom là c'est U-I, donc nous le gardons, voilà, et nous avons au troisième siècle, et bien là, notre beau béta grec, et bien il s'amuie, parce qu'il n'est juste pas entre palatales. Et donc, le mot se resserre, et nous avons ouvré le crochet A, accent, avec le petit signe bref sur le A, et U-I-2-S-E-M, fermez le crochet. Le U-I-E, hop, hop, signe bref. Et deuxième épisode du troisième siècle, et bien, c'est le, c'est la voyelle pénutième atone, qui s'amuie, qui tombe, donc ouvrez le crochet, le mot se resserre encore, nous avons A, bref, accentue dessus, U-2-S-E-M, fermez le crochet. Le U-I-E, eux, sont toujours brefs. Et, deuxième épisode de ce troisième siècle, non, troisième épisode, non, je saute, je loupe mon étape, sixième siècle, nous avançons, oui, si on recule, ça va être chaud, ouvrez le crochet, parce que là, nous avons, la diphtanguaison spontanée du A libre qui entre en marche, comme dans la leçon 35, nous l'avions vu, et nous aurons, ouvrez le crochet, A, bref, E, A, accentué dessus, E, ouvert en dessous, U-2-S-E-M, fermez le crochet, le E reste bref. Et, nous, avons, ensuite, le C, Sur ce 7ème siècle, le A accentué E ouvert passe en E ouvert, donc ça se resserre, et nous aurons juste E accentué ouvert S, pardon on oublie le U, E accentué ouvert U S, E M fermet le crochet. Et c'est au 11ème siècle que le E ouvert se ferme, donc ouvrez le crochet E accentué, fermez en dessous U S, E M fermez le crochet, et au 13ème siècle, les consonnes finales tombent, donc nous aurons ouvré le crochet E accentué, fermez en dessous par un petit point U S, E, fermez le crochet. Nous avons notre U S, du substantif imparfait, et vous pouvez faire comme ça pour chaque personne, de chaque temps, pour chaque verbe. C'est pour ça que l'exemple des personnes provenant du latin est très intéressant à savoir, puisque c'est là qu'on voit pourquoi une personne, la P1, P2, P3, P4 ou P5, P6, latines, sont arrivées dans l'état où elles sont, au 12ème siècle de Chrétien de Troie, ou en français moderne. Voilà, et nous passons au subjonctif passé du verbe avoir, qui en français moderne est P1, que G, U, G apostrophe A, I, E, plus loin U, E, U. Et vous observez que nous avons pris le subjonctif présent du verbe avoir, pour servir d'auxiliaire au subjonctif passé de ce même verbe avoir. Et nous avons juste rajouté U, E, U. Donc vous ferez de même pour la P1, P2, P3, P4, P5 et P6. Où nous aurons que G, que tu es, E, que j'ai, U, que tu es, U, qu'il est, U, que nous ayons, U, que vous ayez, U, qu'ils aient, U, qu'elles es-tu. Voilà, et en ancien français, de ce subjonctif passé, et bien, il n'utilise pas systématiquement les pronoms personnels. Donc vous pouvez trouver juste en P1, E, U, A, I, E, plus loin, E, U. Et au subjonctif, plus que parfait, en français moderne, nous avons que juste U. Donc là, nous utilisons le subjonctif imparfait, du verbe avoir, en tant qu'auxiliaire, pour former le subjonctif du plus que parfait, du verbe avoir. Et donc, que j'eusse, U, que tu, eusse, U, qui, ou qu'elle eus-tu. Attention au circonflexe, sur la P3. Que nous eussions, U, que vous eussiez, U, qu'ils eussent, ou qu'elles eussent, U. Voilà, et nous passons, au verbe être, qui lui aussi, va aller, très rapidement, grâce au verbe avoir, utilisé en auxiliaire. Et donc, ce verbe être venait de l'infinitif latin, S-R-U, E, 2-S, E-R-E, mais que vous trouverez dans le dictionnaire latin, à sum, S-U-M, qui est la P1 latine, du verbe être. Au présent. Et, donc, subjonctif présent, P1. Je suis gentil présent, en français moderne, du verbe être. Donc, P1, que je sois, S-O-I-S. P2, que tu sois, S-O-I-S. P3, qu'il ou qu'elle soit, S-O-I-T. P4, que nous soyons, P5, que vous soyez. P6, qu'il ou qu'elle soit, S-O-I-E-N-T. Et, en ancien français, là, nous respectons bien les désignances que vous avez apprises. Dans la leçon 44, les désignances du subjonctif présent, en ancien français. Donc, P1, S-O-I-E. Ou, deuxième solution, S-E-I-E. Puisqu'il y a eu une bataille entre les Ois et les Oeux. Voilà. Une histoire de Picard. Donc, en P2, pareil, S-O-I-E-S ou S-E-I-E-S. En P3, S-O-I-T ou S-E-I-S-E-I-E-T. Ou S-E-I-T. Le E-T peut être juste un T. Les deux sont possibles. Donc, ça fait trois solutions. P4, soyons, S-O-I radicale. I-E-E-N-S ou désignances. Ou, deuxième solution, S-O-I radicale. Désignances O-N-S. Donc, soit O. Ou, troisième solution, c'est I-E-S-E-I-E-N-S. Et en P5, S-O-I radicale. Désignances I-E-Z. Deuxième solution, soit E-E-S-O-I-E-Z. Et en P6, S-O-I-E-N-T ou S-E-I-E-N-T. Et en, dans ce subjonctif présent, ils ont été chercher le subjonctif présent actif latin. Puisqu'il y avait autant, il y avait une deuxième conjugaison différente pour le subjonctif présent. Passif, je parle ou je me parle. Je parle est actif, je me parle. On m'a parlé. Je, j'ai, voilà. Et bien, en P1, c'était SIM, S-I-N, donc SIM, SIS, SIT, SIM, SITIS, SIMT, S-I-N-T. Et, nous voyons ici que le I, bien réglatif, ton guère, E. Donc, il s'est... Il s'est transformé. Et au subjonctif imparfait du verbe être, nous avons actuellement en français moderne, que je fusse, F-U-2-S-E, que tu fusse, F-U-2-S-E-S, qu'il fût, F-U, circonflexe, sur le U et T. Pareil, pour le passé simple, il fût, F-U, T, sans le circonflexe. Mais il y a la P3 du subjonctif imparfait. Il y a un circonflexe sur le U. Donc, les deux F-U ne sont pas pareils. Un petit peu comme le fût de bière. P4, que nous fusions, F-U-2-S-I-O-N-S. P5, fûsier, que vous fûsiez. F-U-2-S-I-O-Z ou P6, qu'il ou quel fût-ce F-U-2-S-E-N-T. En subjonctif imparfait, au Moyen-Âge, en ancien français, nous avons deux solutions pour la P1. Vous avez soit F-U-2-S-E ou F-E-U-2-S-E. En P2, F-U-2-S-E-S ou, deuxième solution, F-E-U-2-S-E-S. En P3, vous aurez F-U-S-T ou, deuxième solution, F-E-U-S-T. Étant donné qu'il y a un F, après le U, F-U-S, le S, c'est lui le créateur de l'accent circonflexe. À partir du dix-septième, le S disparaît. Et c'est notre cher Ronsard qui l'avait demandé au XVIe siècle. Voilà. Pour une question de longueur de voyelle. Donc P3, F-U-S-T ou, deuxième solution, F-E-U-S-T. Ou, troisième solution, F-E-U-T. En P4, Fusson, F-U-2-S ou N-S. Vous remarquez, il n'y a pas de I. En P5, Fussier, F-U-2-S-I-E-Z. Ou, deuxième solution, Fussier, F-U-2-S-E-S. Troisième solution, F-U-2-S-E-I-Z. Et là, P6. F-U-2-S-E-N-T. Et ce subjonctif imparfait du verbe être a été inspiré, a été attrapé dans le subjonctif plus que parfait latin. Donc, ils ont pris du plus que parfait dans le subjonctif latin pour faire le subjonctif imparfait. Voilà. Et en P1, ils avaient Fussem, F-U-2-S-E-M. Donc, Fussem, Fusses, Fusset, Fussémousse, Fussétis, Fussent, Fussi-2-S-E-N-T. Et alors, maintenant le subjonctif passé, dont je vous disais tout à l'heure que grâce au subjonctif présent du verbe avoir, nous pouvons créer le subjonctif passé du verbe être, puisque la avoir sert d'auxiliaire. Et donc, vous le reconnaîtrez, vous pourrez le conjuguer exactement comme le subjonctif présent du verbe avoir, mais vous rajouterez E accent aigu, T et accent aigu pour été. Donc ça fera en P1, que J'ai été, J'ai plus loin été, et accent aigu, T et accent aigu. En français moderne, et en P2, ça ferait que tu aies été, P3, qu'il ait été, ou qu'elle ait été, en P4, que nous ayons été, en P5, que vous ayez été, en P6, qu'ils aient été, ou qu'elles aient été. Et ce subjonctif passé du verbe être, en ancien français, c'est pareil. Vous allez chercher le subjonctif présent du verbe avoir, et vous en servez comme auxiliaire. Donc, pareil, P1, E et T, P2, E et ZT, P3, E et T, P4, ayons ZT, P5, ayez été, P6, et T, A, I, E, N, T, plus loin, E, accent aigu, T, E, accent aigu. C'est la seule chose à rajouter. Et, pour le subjonctif, plus que parfait du verbe être, et bien, vous allez chercher le subjonctif imparfait du verbe avoir, et vous le placer comme auxiliaire, pour composer le subjonctif, plus que parfait du verbe être, et donc, ça donnera, que jusse, été, je rajoute juste, et accent aigu, T, et accent aigu pour été. Donc, jusse, été, que tu eusses, été, qu'il, ou qu'elle, usse, pardon. Oups ! Qu'il, ou qu'elle, eût été, avec son accent circonflexe sur le U. Que nous eussions, été, que vous eussiez, été, et qu'il, ou qu'elle, sus, t'était. Et, pareil, pour le subjonctif, plus que parfait en ancien français, et bien, là, P1, usse, été, e, u, tréma, 2s, e, et là, vous respectez les désignances. Donc, P1, usse, été, e, u, tréma, 2s, e, plus loin, été, P2, usse, été, e, u, tréma, 2s, e, s, plus loin, été, P3, ust, e, u, tréma, s, t, plus loin, été, et P4, usse, e, u, tréma, 2s, i, on, s, e, Oups ! Donc, vous pourrez utiliser ce verbe être, ou ce verbe avoir comme auxiliaire pour tous les verbes au subjonctif. Donc, gardez vos bases. Et, par contre, Nous, nous apercevons que, en conclusion, et bien, que le subjonctif présent, lui, et bien, il est facile, puisque les désignances sont déjà apprises, ainsi que les bases, ainsi que les alternances, et que le subjonctif passé est plus que parfait, sont utilisés qu'en partie, qu'à partir du XIIIe siècle. Donc, nous, nous n'en avons presque pas, dans le texte de Chrétien de Troyes, et que c'est surtout le subjonctif présent, et le subjonctif imparfait, et qui sont à l'intérieur. Donc, bon subjonctif, du présent imparfait, passé est plus que parfait.